Si un de vos proches est porté disparu, jamais vous n'allez abandonner. Vous allez toujours essayer de savoir ce qui lui est arrivé, avoir le fin mot de l'histoire pour pouvoir, si la personne est décédée, au moins faire un deuil. Cette semaine, ça fait 27 ans que Lucie Bouchard est disparue et son frère Pierre n'a jamais cessé d'essayer de trouver de l'information. Il est avec nous. Pierre Bouchard, bonjour. Bonjour. 23 octobre 1996, votre soeur Lucie disparaissait à Montréal. Rappelez-nous un petit peu les circonstances. Lucie revenait d'une visite chez mon frère. Elle était accompagnée avec une autre de nos soeurs. Et puis, dans un moment peut-être de perdition ou peut-être de malaise parce que Lucie souffrait d'épilepsie, elle a insisté pour que ma soeur sorte de la voiture bien avant son lieu de destination. Hélène a obtempéré et a vu que Lucie quittait vers la direction opposée d'où est-ce qu'elle était supposée aller, se rendre. Elle devait se rendre chez elle. Alors, c'est là qu'elle est arrivée à la maison. Elle nous a informé qu'il y avait peut-être quelque chose qui ne marchait pas. Peut-être que Lucie était perdue un peu, confuse. On a contacté le service de police immédiatement. Et parce que Lucie souffrait d'épilepsie, ils ont tout de suite pris les choses en charge pour émettre un mandat de vérification, de recherche. Dites-moi, on n'a jamais retrouvé ni elle, ni même sa voiture? Non seulement on n'a jamais retrouvé la voiture, on n'a jamais retrouvé Lucie. Au moment où on se parle, il n'y a jamais eu rien qui s'est fait, soit sur son compte de banque. Naturellement, on a fait le nécessaire pour protéger son patrimoine, mais il n'y avait absolument rien qui manquait ou qui pouvait faire croire que Lucie avait l'intention de quitter volontairement. Son appartement était normal, laissé comme à tous les jours. Il n'y a absolument rien. Sa prescription n'a pas été renouvelée. Ses cartes bancaires n'ont pas été touchées. La voiture n'a pas été retrouvée. Il n'y a absolument rien qui a pu... On n'a aucune trace. C'est comme si elle s'était évaporée littéralement, mais une personne, ça peut être difficile à retrouver, mais un véhicule, à un moment donné, on retrouve une trace, on retrouve quelque chose. Et ce n'est pas parce que dans les premiers mois, en tout cas, on n'a pas essayé des choses. Je sais que les fourrières, la morgue, les passeports, on a regardé tout ça et on n'a absolument rien trouvé sur votre soeur. Et en plus, je dois vous dire que dans les postes frontaliers, vous avez des lecteurs optiques qui vont scanner les plaques numérologiques des voitures. Et à un moment donné, il y a un rapport qui est sorti comme quoi que les premiers chiffres de la plaque de la voiture de Lucie ressemblaient à des chiffres qui avaient été scannés à ce moment-là. Bon, ils ont fait des enquêtes, ils ont fait des vérifications et ça s'est avéré négatif. Mais il n'en reste qu'il n'y a eu aucune trace de la voiture de quelque sorte que ce soit. Comment vous vous expliquez ça? Donc, un geste volontaire, il n'y a rien qui expliquerait, il n'y a pas de lettre laissée derrière, il n'y a pas d'état dépressif. Pas seulement ça, mais un geste volontaire, vous savez, puis je ne suis pas psychologue, mais on m'a déjà expliqué que toute personne qui veut volontairement quitter, partir de son propre chef, va s'assurer que les biens à lesquels elle porte attention vont être pris en charge. Comme par exemple, si vous avez lu, si elle avait des chats, c'est sûr et certain qu'elle n'aurait pas laissé ses chats sans nourriture pour plus qu'une journée. Or, c'était le cas. Il y avait de la nourriture assez pour les animaux pour qu'elle puisse revenir le soir et en rajouter. Donc, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui ne pense pas revenir à la maison. Parce que l'autre possibilité, M. Bouchard, et je pense qu'on vous l'a évoquée aussi, c'est qu'elle est partie se refaire une vie ailleurs. J'en doute énormément parce qu'à un moment donné, elle aurait pris contact. Elle était quand même assez proche de mon père. Elle savait comment mon père... Elle aurait su comment mon père souffrait de sa disparition. Elle aurait pris contact. Connaissant Lucie, elle était trop proche de mon père pour quitter sans, à un moment donné, donner des nouvelles. Et je veux juste rajouter, le cas de Lucie, aussi terrible, pas-t-il. Vous savez qu'en moyenne, puis c'est des vieilles statistiques que je donne, mais en moyenne, vous avez à peu près 30 disparitions comme ça qui sont non résolues par année au Québec seulement. Oui. Au Québec. Incroyable, hein? Et pour vous, c'est impossible de passer à d'autres choses. Vous devez avoir une finalité, savoir ce qui lui est arrivé. Mes parents, mes deux parents sont morts, sont décédés. C'est assez terrible de voir un père sur le point du départ sans avoir retrouvé sa fille. Et puis, s'il est arrivé quelque chose à Lucie, c'est important de pouvoir lui donner une place pour se reposer, un endroit de repos, de pouvoir juste marquer une date sur la pierre trompale. Absolument. On vous comprend tout à fait. Et je sais que des enquêteurs vous ont dit dans les tout derniers jours, je pense que le dossier va être revu de fond en comble. C'est peut-être pas mauvais que 27 ans plus tard, des yeux nouveaux jettent un regard sur ce dossier. M. Bouchard, on vous souhaite de tout coeur que vous trouviez réponse à vos questions. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous et bonne chance dans vos recherches. Merci de m'avoir invité. Au revoir.